Aujourd'hui dans ma collection, la Suzuki Swift 1989. L'1989 était une grosse année pour Suzuki qui lançait coup sur coup le sidekick, interprétation moderne du samouraï, mais aussi la Swift qui remplaçait la Suzuki Forza. La Swift adoptait une carrosserie plus élancée avec une grande surface vitrée qui n'était pas sans rappeler la Dodge Colt 200 ou la Honda Civic de la même époque. Jolie, dynamique et abordable, la Swift a connu un succès instantané au même titre que la Chevrolet Sprint et la Pontiac Firefly qui étaient des voitures clonées à partir de la Suzuki Swift. En 1989, un choix de deux carrosseries était offert à trois ou cinq portes et cinq versions étaient disponibles, le modèle S de base étant particulièrement dénudé. À l'opposé, la version SDL, qui se voulait la plus luxueuse, entre parenthèses, proposait un tachymètre, un rétroviseur côté passager, une horloge numérique avec une mini-console et un essuie-glace arrière. Si les Chevrolet Sprint et Pontiac Firefly ont de série un moteur 3 cylindres de 55 chevaux, la Swift profite de série d'un 4 cylindres de 1,3 litres, beaucoup plus dynamique, qui fait 70 chevaux de puissance. Toutefois, la sportive Swift GTI a droit à un 4 cylindres de 1,3 litres à 16 soupapes de 100 chevaux qui donnent lieu à des performances vraiment surprenantes. Cette sportive est équipée de quatre freins à disque, d'une suspension plus sportive et de siège sport à l'intérieur pour offrir une conduite vraiment enivrante. Esthétiquement, la voiture reçoit également un ensemble de jupes aérodynamiques, des feux anti-brouillard, un becquet arrière et des roues de 14 pouces offertes de série. Toutefois, Suzuki a dû renommer sa Swift GTI dès 1990 puisqu'un certain constructeur du nom de Volkswagen n'a pas nécessairement apprécié qu'on utilise l'acronyme GTI pour appliquer sur la Swift. On se demande pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada